On va essayer de reprendre ce qu'on a vu la dernière fois très rapidement et puis on va essayer d'avancer dans le terrain de la multiplication, mais je vais vous demander de prendre un stylo et une feuille pour suivre correctement. Donc, lorsque vous essayez d'étudier n'importe quel problème des probabilités, c'est exactement la même chose, c'est lorsque vous essayez d'étudier une fonction qu'il y a un algorithme en automatique à suivre. Donc, la première chose, c'est quoi ? C'est de définir l'expérience aléatoire. C'est quoi l'expérience aléatoire ? C'est une épreuve qui admet au moins deux résultats. Donc, pour chaque exercice, définissez d'abord l'expérience aléatoire et, par exemple, jeter un dé. Mette Goulish, jeter un dé est une expérience aléatoire. Il faut justifier pourquoi c'est une expérience aléatoire. Il faut donner au moins deux résultats. Vous n'êtes pas obligé de proposer tous les résultats, mais proposer au moins deux résultats. Pourquoi ? Parce qu'à définition d'une expérience aléatoire, Jujbuna, une expérience aléatoire est une épreuve qui admet au moins deux résultats. Donc, il suffit juste de donner deux résultats. Chaque expérience aléatoire peut admettre, donc, l'ensemble de tous les résultats sont appelés l'ensemble fondamental et notés oméga. En général, on ne s'intéresse pas aux éléments d'oméga, c'est très difficile. Mais ce qu'on s'intéresse plus, on s'intéresse plus à quoi ? Le cardinal d'oméga. Et des fois, même on ne s'intéresse pas, ni même pas au cardinal, on coupe l'oméga en oméga 1, oméga 2, ainsi de suite. Si vous faites un courage de cinq boules, donc, ce n'est pas l'appel de regarder le résultat des cinq en même temps, je vais regarder le résultat des premiers, puis deuxièmes, puis troisième, ainsi de suite. Donc, Jujbuna, Jujbuna, chaque expérience aléatoire, il admet quoi ? Il peut admettre plusieurs ensembles oméga. Un événement, c'est un sous-ensemble de... Oui ? L'écran est noir. Un out, le partage. Bon, donc je vais refaire encore, arrêter le partage, on va la haute annonce. C'est bon. Woodrock, c'est bon ? C'est bon ? Oui. Donc, Woodcom, pour l'oméga, on a défini, on a passé à l'événement, on a l'événement, c'est un sous-ensemble de oméga. Donc, les événements sont des sous-ensembles. Qui peut me donner quelle est la différence entre une opération sur un ensemble et une relation ? Parce qu'on va essayer de définir après des opérations et des relations sur les événements. Quelle est la différence entre une opération et une relation ? J'attends votre réponse. Quelle est la différence entre une opération binaire, parce que je peux avoir une opération unaire, et je peux aussi avoir une relation ? Dans quelle différence entre les opérations et les relations ? Et on va commencer à définir des relations et des opérations sur les événements. Aïa, j'attends vos réponses. Est-ce que moi, vous êtes en train de m'entendre ? Oui. Et où est la différence entre une opération et une relation ? Dans les opérations, où est-ce que vous êtes après ? Donc, dans les opérations, vous regardez si l'opération est comitatif, associatif, et ainsi de suite. Par contre, dans les relations, vous regardez si elle est réflexive, transitif, associatif. Mais quelle est la différence entre les opérations et les relations ? C'est comme une manière de savoir comment répondre. Aïa, c'est comme un exemple. A-t-il une opération sur l'ensemble des entiers naturels ? A-t-il une opération sur l'ensemble des entiers naturels ? L'addition, l'addition. Très bien. Donc, l'addition est une opération. Je vais vous expliquer à la différence. Donc, l'addition est une opération qui est binaire. Qu'est-ce que c'est 3 plus 5 ? Est-ce que c'est le résultat ? 8. Donc, les opérations, le résultat d'une opération binaire, le résultat de deux éléments est un élément. Donc, 3 plus 5 est 8. Donc, c'est un élément. Qui peut appartenir au même ensemble ? Comme il ne peut pas appartenir, donc cela appartient à une opération interne, sinon une opération externe. Par exemple, 3 moins 5, c'est un élément moins 2 et le moins 2 n'appartient pas à 1. Donc, la différence entre les opérations, c'est quel est le résultat d'une opération ? Une opération, le résultat de deux, c'est quoi ? C'est un nombre de même de l'ensemble qui peut appartenir ou non. Par contre, je connais une relation sur les entiers N. Je connais une relation sur les entiers N. Les entiers Père. Et comme les entiers naturels, a-t-il une relation sur les entiers N. Inférieur ou supérieur ? Très bien. Inférieur ou supérieur ? Qui est le résultat inférieur à 5 ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous allez me dire ? Qui est le résultat supérieur à 5 ? Quel est le résultat de cette... Vraie ou vous ? Très bien. Donc, la différence qui existe entre les opérations et les relations, c'est le type de résultat. Le type de résultat d'une opération, c'est un élément ou bien là ? Donc, l'une des opérations sur les événements, c'est quoi ? C'est l'intersection. L'intersection, pourquoi c'est une opération ? Parce que l'intersection d'un événement avec un autre événement va me donner quoi ? Un autre événement, un événement. Donc, l'intersection est une opération. C'est quoi l'intersection de deux événements ? C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent aux deux en même temps. Notez comme deux, un exemple. Je vais jeter un n. Le premier événement supérieur ou égal à 3. Le résultat est supérieur ou égal à 3. Et le deuxième événement inférieur ou égal à 3. Quelle est l'intersection ? 3. Égale à 3. Et le résultat, 3. Par contre, Kingulx supérieur ou égal à 3. Le deuxième événement inférieur strictement à 3. Quelle est l'intersection ? L'ouële, c'est supérieur ou égal à 3. Ou le deuxième, il est inférieur strictement à 3. Le véro. C'est l'ensemble vide. Donc, l'intersection, ce n'est pas zéro. Parce que le zéro, il n'appartient ni au premier ni au deuxième. D'ailleurs, l'intersection est zéro. Je m'entends qu'il y a un élément qui appartient aux deux. Le premier résultat est supérieur ou égal à 3. Le deuxième, inférieur strictement à 3. Donc, l'intersection est vide. Donc, qu'est-ce qu'on dit sur les événements angolaux ? Ils sont quoi ? Incompatibles. Incompatibles, contradictoires. Qu'est-ce qu'on dit sur les événements angolaux ? Je ne vais pas perdre beaucoup de temps dans l'union et l'intersection. L'inclusion, on est toujours dans les opérations. Comment on définit ici l'inclusion ? Est-ce que d'abord, c'est une opération ou bien c'est une relation ? Une relation. Très bien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'un ensemble. Un événement. Le A inclus dans le B, le résultat, c'est quoi ? C'est soit vrai, soit faux. Donc, parmi les relations qu'on peut définir sur les événements, c'est quoi ? C'est l'inclusion. Je connais à télé une autre relation qu'on a vu en cours sur les événements. où le résultat, toujours, il est vrai ou faux. Je connais la cour, certaines relations et certaines opérations. Les événements... Le complément, c'est quoi ? Le complément, c'est une relation, ce n'est pas une relation. Pourquoi ? Parce que le complément d'un événement, c'est quoi ? C'est un événement. Donc, c'est une opération. Le complément d'un événement, c'est un événement. Donc, le complément inférieur ou égal à 3, c'est strictement supérieur à 3. Donc, c'est un événement. Où est-ce la différence bien ? Les opérations, donc le complément est une opération, mais il n'est pas binaire. Il est une heure. Il s'applique sur un seul élément. C'est bon. Alors, je connais à télé un exemple sur les relations qu'on a vues en cours. Deux, c'est un élément contradictoire. L'indépendance. Madame ? L'indépendance. Donc, contradictoire, c'est quoi ? C'est une relation. Pourquoi c'est une relation ? Parce que, qu'une boule A, est-ce qu'elle est contradictoire avec le B ? Oui ou bien non. Donc, c'est boule A. Je fais un élément complémentaire. Bon. Rady A, c'est... En général, il faut essayer de maîtriser les relations. Bon. Une relation, comme je fais le résultat, si c'est vrai, boule A, c'est une relation. Si c'est un élément, c'est une opération. On a défini les... On a défini les probabilités ou atena de définir son... L'approche mathématique et l'approche classique. Quelle est la condition qui doit être vérifiée pour appliquer l'approche mathématique ? Plutôt, l'approche classique. Quelle est la condition qui doit être vérifiée pour appliquer l'approche classique ? Je vais vous expliquer, je vais vous donner c'est quoi l'approche classique, la probabilité d'un événement, c'est quoi ? Dans l'approche classique, c'est quoi ? C'est le cardinal de l'événement sur le cardinal de l'omé. Mais pour appliquer la condition, quelle est la condition qui doit être vérifiée avant ? La même chance de réalisation. Très bien. Donc il faut que les éléments de l'ensemble fondamental ont la même chance de réalisation. Qu'une goulme, j'ai deux boules rouges, une urne qui a deux boules rouges et deux boules blanches. Est-ce que je peux utiliser l'approche classique ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'elles ont la même chance de réalisation. Par contre, si je vais vous dire, une urne contient trois boules rouges et deux boules blanches, je ne peux pas utiliser l'approche classique. Pourquoi ? Parce que vous avez plus de chances d'avoir une boule rouge que d'avoir une boule blanche. Donc pour appliquer la notion, l'approche classique, c'est qu'il faut que tous les éléments de l'ensemble fondamental aient la même chance de réalisation. Au maïc final, l'approche mathématique, et qu'on, tu peux donner à n'importe quel l'art. Je connais à télé, c'est quoi la probabilité de A à un ion B ? C'est 80% peut-être, c'est 80% des lois de probabilité. C'est-à-dire qu'il y a 80%, après l'avance, il y a une intersection, c'est 60%. Est-ce que je n'ai pas fait une erreur ? Mais je dis que la somme, c'est 140%. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cas où il y a l'intersection. Aïe, je connais à télé, l'union de deux, la probabilité d'A à un ion B. La probabilité de A plus B de B moins B de A. La probabilité de l'intersection. C'est-à-dire que la somme, c'est-à-dire que la somme, c'est-à-dire que l'intersection. Est-ce que vous voyez, c'est-à-dire que la somme ? Oui, monsieur. C'est ça. Il faut savoir construire le schéma Théou. Ça. Quelle est la probabilité que le A de A union B ? Donc pour avancer P de A union B, je peux calculer P de A, P de B, mais il faut savoir calculer le P de A inter B. Ouachboulna, quel est le P de A inter B ? Quels sont les deux cas qu'on a vus la dernière fois ? Quels sont les deux cas qui vous permettent d'avancer pour avoir le P de A union B ? C'est un indépendant. L'incompatible, l'indépendance. Contradictoire ou est-ce que je mets un temps ? P de A inter B égale à zéro. Très bien. Donc P de A inter B, si je mets zéro mademoiselle ? Ensemble vide. Mais la probabilité, c'est... Très bien, très bien, c'est sûr. Rene, tu me j'ai confondu. Donc P de A inter B, c'est sans contradictoire, c'est la probabilité de l'ensemble vide et la probabilité de l'ensemble vide égale à zéro. Très bien. J'ai fait une erreur. Ça. Z, quel est le cas qui vous permet, par exemple, si je veux avoir, quelle est la probabilité que le résultat d'un D me donne supérieur ou égal à 5 ou bien inférieur ou égal à 3 ? Les deux événements sont contradictoires, donc je peux directement calculer sur la somme des deux probabilités. Par contre, donc Goulna qui est contradictoire, je peux avancer. Z, quel est le cas que vous pouvez, qui vous permet aussi d'avancer ? Quand deux événements sont indépendants. Très bien. Ou Hadia, donc si les deux événements sont indépendants, quelle sera la probabilité de A inter B ? C'est P de A, P de B. Très bien. Donc, la relation que vous êtes en train de me donner, elle va être utilisée comment ? De deux sens. Comment je vais utiliser cette ou Hadia ? Elle est très importante. Donc, je peux l'utiliser de deux sens différents. C'est soit P de A, soit je sais qu'ils sont indépendants. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais appliquer que P de A inter P de B, c'est quoi ? C'est P de A multiplié par P de B. Donc, si j'arrive à montrer que les deux événements sont indépendants, c'est P de A multiplié par P de B. Dans ce cas-là, vous allez utiliser l'indépendance quoi ? Il faut montrer que la réalisation de l'un ne va pas influer sur l'autre. Donc, si vous faites, si vous jetez un dé deux fois, est-ce que les deux événements sont indépendants ? Oui. Oui. Donc, Ingole, quelle est la probabilité d'avoir le premier G me donne 1 et le deuxième G me donne 3 ? Donc, quelle est la probabilité d'avoir 1 suivi de 3 ? Les deux événements sont indépendants. Donc, la probabilité d'avoir 1 suivi de 3, c'est la probabilité d'avoir 1, c'est 1 sur 6. multiplié par la probabilité d'avoir 3, c'est 1 sur 6, donc ça va me donner 1 sur 36. Pourquoi j'ai utilisé ? Parce que j'ai démontré qu'ils sont indépendants. La deuxième utilisation, c'est quoi ? Comment vous pouvez aussi utiliser cette proposition ? Si vous arrivez à démontrer que P de A inter B égale à P de A multiplié par P de B, en général, qui est comme le schéma, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les deux événements sont indépendants. Donc, ça va être plus simple de démontrer que deux événements sont indépendants par cette formule que par la définition que je vous ai donnée en cours. Vous recoursz pour qu'allez pour avancer. Si les deux événements sont contradictoires, c'est la probabilité, c'est 0. S'ils sont indépendants, c'est le produit des deux probabilités. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Quel est le cas qui me reste ? M. Maïch, on a une différence entre l'indépendance et la compatibilité. M. Maïch, on a une différence entre l'indépendance et la compatibilité. La différence entre l'indépendance et la compatibilité. Deux événements sont incompatibles, c'est sûr qu'ils ne sont pas indépendants. M. Maïch, parce que P de A, si le A est réalisé, le B n'est pas réalisé. M. Maïch, donc il va influer. Je vais vous démontrer que les A ne sont pas indépendants par la formule. Qu'ils connaissent le A et le B sont incompatibles. Quelle est l'intersection entre l'indépendance ? Vous pouvez utiliser les deux formules. La première définition, la réalisation de l'un va influer sur l'autre. C'est le A réalisé, c'est sûr que le B n'est pas réalisé. Ou l'aide s'amène, P de A inter B, c'est quoi P de A inter B ? C'est 0, et P de A multiplié par P de B n'est pas 0, donc ils ne sont pas indépendants. C'est clair ce que je vous ai répondu ? C'est bon ? Oui, monsieur. Merci. Oui, c'est clair. Donc, un seul cas, comment je peux avancer dans le dernier cas ? C'est le A inter P de A inter B, c'est quoi ? Comment on pouvait avancer ? Donc, s'ils sont contradictoires, je peux avancer. S'ils sont indépendants, je peux avancer. Ou est-ce qu'ils ne sont pas complémentaires ? Si ils sont complémentaires, tu peux avancer. Pourquoi ? Parce que l'intersection est vide. Donc, je peux. Donc, je peux. Je ne peux pas avancer dans le cas qui connaît le A et le B ne sont pas indépendants. Où est-ce qu'il y a les probabilités conditionnelles ? Je voudrais comment on va essayer d'avancer dans les probabilités conditionnelles, mais je vais vérifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé ? L'écran est noir, monsieur. Non ? L'écran est noir ? Oui. Alors, je vais le partager encore. Merci. Oui, monsieur. Pour me rappeler, c'est l'écran est noir ou l'air. T'es bien, je veux dire, pour être... Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tu veux dire l'écran ou l'air ? Non ? Oui, monsieur. Oui, ça. C'est bon. Regardez maintenant comment je vais passer au deuxième cas. T'es bien, je veux dire. Si je fais un tirage de deux boules dans une urne, sans remise, avec remise, est-ce que les deux événements sont indépendants ? Avec remise ? Oui, indépendants. Mais sans remise, ils ne seront pas indépendants. Donc, n'hésitez pas à dire quelle est la formule qui vous permet d'avancer dans le cas général. Je mets les probabilités conditionnelles. Essayez de participer. Si j'ai une urne qui contient dans l'écran, vous avez deux boules noires, trois boules rouges, quatre boules vertes. Je connais, donc je vais faire un tirage de deux boules, l'une après l'autre. Quelle est la probabilité que la deuxième boule soit rouge ? Je connais la probabilité que la deuxième boule soit rouge. Mais tu es la première, la deuxième. Avec remise, monsieur. Pas sur nous. L'expérience aléatoire, où l'un est entre les probabilités conditionnelles, comme une urne qui contient deux boules noires, trois boules rouges et quatre boules vertes. Je vais faire un tirage de deux boules. Quelle est la probabilité, l'une après l'autre, quelle est la probabilité que la deuxième soit rouge ? Je connais la probabilité. Avec remise, monsieur. Comment ? Avec quoi ? Avec remise. Avec remise. Que la première, la deuxième boule soit rouge. Trois sur neuf. C'est trois sur neuf. Par contre, si je vais vous dire sans remise. Quelle est la probabilité que la deuxième boule soit rouge ? Trois sur neuf. Ça dépend de la première. Ça dépend de la première, de premier résultat. Donc, chef tout. Qui connaît avec remise. Pourquoi ? Parce que les deux événements sont indépendants. Mais qui connaît sans remise, les deux événements ne seront pas indépendants. Pourquoi ? Parce que le résultat de premier va influer sur le résultat de deuxième. Donc, une boule, deux boules, quelle est la probabilité que la deuxième boule soit rouge ? Ce qui est sûr, c'est que le deuxième tirage se fait sur combien ? Il se fait sur combien ? Sur huit boules. C'est bon. Mais les huit boules, je ne sais pas est-ce que parmi les huit boules, vous avez trois boules rouges. Dans le cas où la première n'est pas rouge, ça peut être de rouge dans le cas où la… Donc, un neige ne peut pas avancer. Dans Kivaj Ngole, ça peut être trois sur huit ou bien c'est quoi ? C'est deux sur huit. Donc, tout dépend du premier résultat qui va influer. C'est bon. Donc, c'est quoi les probabilités conditionnelles ? Les probabilités classiques, vous avez une expérience aléatoire, ça va me donner un oméga. Mais dans les probabilités conditionnelles, vous avez une expérience où il existe certaines informations et vous n'êtes pas, bien sûr, vous ne pouvez pas avoir l'oméga, mais vous avez à avoir un autre oméga prime. Kivaj Ngole Koum, ces informations que vous allez avoir en plus, ça peut… Donc, ils vont influer sur le résultat. Kivaj Ngole Koum, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Donc, je vais vous donner maintenant un exemple. Kivaj Ngole Koum, je vais jeter, je jette un dé. Quelle est la probabilité d'avoir le nombre pair ? Ateule, la probabilité. Un seul deux. C'est quoi ? Un nombre pair. Un seul deux. Un G d'un dé. C'est trois sur six. Très bien. Il y a trois sur six, c'est un dé. Un sur deux. Donc, on dit qu'il y a trois sur six. Donc là, vous avez considéré l'oméga T1 comme l'un tel six. Celui qui me propose un sur deux, il va considérer que le résultat, c'est soit pair ou impair. Donc, la probabilité que le premier, c'est le résultat, c'est un nombre pair. C'est quoi ? C'est trois sur six, c'est cinquante pour cent. Regardez maintenant, la connaissance, c'est une information et vous allez voir qu'il va augmenter la chance. Monsieur, je crois en moi. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ça. C'est bon, l'un dé. Donc, l'un dé. La probabilité d'avoir un nombre pair, c'est cinquante pour cent. Je trouve la connaissance comme une autre information. Quelle est la probabilité d'avoir un nombre pair, sachant que le résultat est différent de 1 ? Je connais la probabilité. Donc, quelle est la probabilité d'avoir un nombre pair ? Je vais jeter un dé. Quelle est la probabilité d'avoir un nombre pair, sachant que le résultat est différent de 1 ? Trois sur huit. Merci, trois sur six, trois. Trois sur cinq. C'est trois sur cinq. Trois sur cinq, c'est soixante pour cent. L'information, le R, est différent de quoi ? De 1, c'est une information qui avantage la réalisation. Donc, initialement, elle était de cinquante pour cent. Lorsque j'ai ajouté cette information, donc, elle est devenue quoi ? Soixante pour cent. Donc, ce qui va être dans les conditions, là, il va influer. Quelle est la probabilité d'avoir un nombre pair, sachant que le R est différent de 2 ? Je connais la probabilité. Toujours le G d'un D. Deux sur six. C'est deux sur six, c'est quarante pour cent. Chef de Hedjima, donc, qu'un cinquante pour cent. Le R est différent de 1, c'est une information qui a augmenté la chance. Par contre, le R est différent de 2, il a diminué la chance. Donc, Ngole, l'information, elle peut être favorable, qu'on peut être défavorable. Je vais vous donner la troisième information. Le R est différent de 1, il est différent aussi de 2. Quelle est la probabilité d'avoir un nombre pair ? Deux sur cinq. Non ? Deux sur quatre. C'est deux sur quatre. Deux sur quatre. Donc, c'est cinquante pour cent. Donc, où est-ce que je m'entends ? Pour un événement, pour un événement, pour un événement, si vous avez des informations, s'ils sont indépendants, vous pouvez avoir n'importe quelle information, il ne va pas influer. Mais s'ils sont indépendants, s'ils sont dépendants, les informations vont influer. Il y a IMA positivement, donc ils vont augmenter la chance de réalisation. Il y a IMA quoi ? Négativement. Il y a IMA quoi ? Il y a IMA, ça ne change rien. La probabilité de, lorsque vous faites un jeu d'un dé, un seul dé, c'est cinquante pour cent, c'est trois sur six. Si je sais que le résultat est différent de un, je vais augmenter la chance. Si le résultat est différent de deux, je vais diminuer la chance, il va passer à quarante pour cent. Mais si le résultat est différent de un, ou bien de deux, donc je vais avoir exactement la même chance. un de qu'un cours, quelle est la probabilité d'avoir, par exemple, plus de quatre-vingt pour cent des étudiants ? D'ailleurs, une probabilité. Mais qu'un cours, j'ai un cours à huit heures, donc l'information d'un cours à huit heures, vous allez diminuer le nombre. Donc c'est une information qui va sur quoi de là. Donc, quelle est la probabilité de A inter B ? Aïla, ou t'iboumle, l'hadiah, l'hadiah, le théorème de la multiplication. Donc, monsieur, oui, si deux événements, on a fait, par exemple, celle de R est différente de 1 et 2, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont indépendants ? Non, non, c'est indépendant. non. Continue. Donc, l'hadiah, parce que l'hadiah, c'est indépendant, parce que pour dire qu'ils sont indépendants, vous avez travaillé dans le cas général. J'attends cette question. Continue. Donc, l'hadiah, pour, ou d'ailleurs, l'hadiah, t'iboumle, l'hadiah. Je pense que vous n'avez pas deux événements, parce qu'il n'y a qu'un seul événement, qui a la probabilité d'avoir quoi ? Un nombre pair. Je pense que deux événements. L'hadiah, il n'y a qu'un seul événement, mais il n'y a qu'un désinformation. C'est bon. Il y a quelqu'un qui a demandé, je pense. Voilà. Attendez, c'est bon. Est-ce que vous avez compris l'akhir ? Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez... Parce que l'hadiah, il n'y a qu'indépendance. C'est une indépendance. C'est entre deux événements. Et donc, nous avons un seul événement. C'est bon. Celui qui m'a posé la question, c'est clair. Oui, c'est bon, monsieur. C'est bon. Répondez-le. Ça. Bon, mais, j'ai l'impression qu'il y a trois ou quatre étudiants qui sont en train de suivre et je veux prendre en considération l'hadiah. Il y a beaucoup d'hadiah. 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 Chacun assume ses responsabilités. Regardez maintenant, pour avancer. P2A inter P2B, P2A inter B, dans le cas général, c'est quoi ? C'est la probabilité. Quel est l'événement le premier ? A inter B. Quel est le premier événement ? C'est le A suivi de B. Donc, qui connaît l'indépendant, c'est bon, mais qui connaît l'indépendant, c'est quoi ? C'est la probabilité d'avoir le A, mais... Oui ? C'est la probabilité de réellement le théorème. C'est la probabilité le théorème de multiplication, c'est quoi ? La probabilité de A inter B, bien sûr, qui connaît l'indépendant, s'ils sont indépendants, c'est la certaine de résultat. Qui connaît l'indépendant ? Quel est le premier événement à réaliser ? C'est le A suivi de quoi ? De B. Donc, c'est la probabilité de réaliser le A. Je vais passer à quoi ? À la probabilité de réaliser le B, mais je vais prendre en considération quoi ? Que le A était déjà réalisé. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dépendants, le A va influer sur le B. Donc, la probabilité de A inter B, le théorème de multiplication, c'est quoi ? C'est la probabilité de A multipliée par quoi ? Par la probabilité de B, sachant le A. Pourquoi ? Parce que le A, s'il a été réalisé, il peut influer sur le B. Est-ce que vous avez compris, Hadia ? Oui. Oui, merci. Oui, monsieur. Je vais vous dire. C'est le théorème de base. Donc, P de A inter B, c'est quoi ? C'est P de A multiplié par P de B, sachant A. Qui coule le A inter B et sont contradictoires. Je vais appliquer la formule bêtement. C'est P de A multiplié par P de B, sachant A. Mais qui coule le P de A, sachant A, c'est quoi ? C'est zéro. Pourquoi ? Parce que si le A réalisé, c'est sûr que le B ne sera pas réalisé. Il y a télé zéro. s'ils sont indépendants, c'est quoi ? P de A inter P de B, c'est P de A multiplié par P de B, sachant A. Mais comme s'ils sont indépendants, la réalisation de A ne sera pas, ne va pas influer sur le B, donc ça va me donner P de A multiplié par P de B. Donc la formule de la multiplication, c'est P de A inter B, c'est quoi ? C'est P de A multiplié par le P de B, mais on prend en considération que le A a été réalisé. Je connais-t-il P de A P de B inter A ? Je connais-t-il la formule ? P de B inter A c'est le B qui a été réalisé au début. C'est bon. Et Léhnaïa, si je vais vous demander comment vous pouvez calculer P de B sachant A ? C'est P de A inter B sur quoi ? P de A. Je vous fous. J'ai des formules P de B sachant A c'est quoi ? P de A inter B sur P de A sur P de B par contre P de A sachant B où est-il ? P de A inter B sur P de B C'est très bien. Donc, je vais vous demander P de B sachant A n'est pas égal à quoi ? A P de A sachant B. Pourquoi ? Parce que l'un je vais le diviser par P de B et l'autre je vais le diviser par P de A. donc, donc, c'est-à-dire qu'on va P de A inter B c'est le A qui va être réalisé entre B suivi de B. Si vous avez compris Hedaya, je vais vous donner essayer de sortir le cas général où on va commencer on va passer à une série d'exercices. Je connais la probabilité dans le cas général A1 inter A2 inter A N donc, vous avez plusieurs événements. Je connais la probabilité le théorème de la multiplication bon, si vous avez compris pour deux événements je pense que vous pouvez répondre à un événement. Aïa, j'attends vos réponses. Si on applique le théorème sur P de A inter entre parenthèses P A2 inter A1 Je vais accepter Hedaya et je vais revenir je vais revenir à votre réponse. T'es berné. Léna, la réponse t'a si j'ai bien compris c'est quoi c'est le A c'est P de A1 inter parenthèses mais vous avancez pas. La formule est correcte mais vous avancez pas. Appliquez où je ferme au début. C'est quoi? P de A Oui Oui Donc quel est le premier événement qui a été réalisé? C'est A1 Donc c'est P de A1 multiplié par quoi? A2 Mais quand je vais passer à A2 qu'est-ce que je vais prendre en considération? Que le A1 est déjà A1 est déjà réalisé. Lorsque je passe à A3 c'est quoi? C'est la probabilité d'avoir le troisième événement sachant quoi? A2 et A1 et A2 est réalisé. Donc ça va être quoi? Ça va être P de A1 multiplié par P de A2 sachant quoi? Que le premier est réalisé multiplié par P de 3 sachant que les premiers sont réalisés et ainsi de suite. Donc l'intersection est commutative comme A inter B et comme B inter A L'intersection est commutative P de A inter B égale P de B inter A mais les données d'émominateur qui est différent la première fois je vais diviser par P de A et la deuxième fois je vais diviser par P de B c'est clair ou là là? 4 sur 2 est différent de 4 sur 3 et pourtant le numérateur est le même Femme t'ine ou là là? Femme t'ine ou là là? Oui monsieur oui c'est m'a goutt'compt P de A inter B est différent non m'a goutt'compt P de B sachant A est différent de P de A sachant B pourquoi? parce que l'Ouel je vais diviser par P de A ou deuxième je vais diviser par P de B est-ce que l'accompagne ou là là? Oui c'est bon ça alors je pense maintenant avec ce qu'on a fait en cours on peut faire beaucoup beaucoup d'exercices il va nous aider après une autre méthode très très simple pour répondre aux questions avec des schémas mais il faut savoir juste construire le chèvre si vous n'avez pas de questions donc je vais résumer maintenant oui vous pouvez répéter le dernier point le dernier point c'est la multiplication c'est bon ça quelle est la probabilité de A inter B qui est qu'on a dépendants ça veut dire quelle est la probabilité d'avoir le A suivi de B c'est quoi s'ils sont indépendants c'est la probabilité d'avoir le A ou en bas quand je vais passer à B c'est quoi je vais prendre en considération que le A était déjà réaliste c'est bon oui oui ça l'exercice c'est ça 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 c'est quoi c'est quoi l'exercice c'est ça le cron est noir je crois le cron est noir monsieur on va c'est quoi pour le théorème de la multiplication bon le cron est aujourd'hui donc je vais le partager l'écran donc on a été le partager au moins Partagez l'écran, commencez à partager. C'est bon, Agdaï ? Est-ce que c'est bon, Agdaï ? Oui, monsieur. On va faire un interage de deux boules. Vous avez deux boules noires, trois boules rouges et quatre boules vertes. Quelle est la probabilité ? Donc, je vais faire un interage avec remise. Quelle est la probabilité d'avoir deux boules rouges ? Avec remise. Trois sur neuf. Trois sur neuf, on bat. Trois sur neuf. C'est bon, c'est ce que tu as utilisé. Tu as utilisé que les désévénements sont indépendants. La probabilité d'avoir rouge suivi de rouge, comme le interage est fait avec quoi ? Avec remise. Donc, c'est la probabilité d'avoir rouge multipliée par la probabilité d'avoir rouge. Je vais vous poser maintenant la même question. Je suis obligé d'utiliser quoi ? Je suis obligé d'utiliser le théorème de la multiplication avec sachant. Quelle est la probabilité d'avoir une boule noire suivie d'une boule rouge avec le tirage, mais sans remise ? Noire suivie de rouge. Noire suivie de rouge. Deux sur neuf, trois sur huit. Très bien. Donc, qu'est-ce que tu as utilisé ? La probabilité d'avoir une noire suivie d'une rouge, c'est la probabilité d'avoir noir multipliée par quoi ? Multipliée la probabilité d'avoir rouge que la première est quoi ? Elle est noire. Donc, la probabilité d'avoir noir, c'est deux sur combien ? Deux sur neuf. Très bien. La probabilité d'avoir rouge, sachant que la première est noire, c'est quoi ? Trois sur huit. Trois sur huit. C'est bon. Il y a un exercice plus difficile. Il y a trois tirages. Trois tirages. Trois tirages sans remise. Quelle est la probabilité d'avoir noir, rouge, vert ? Deux sur neuf. Deux sur neuf. La première. La probabilité noire, rouge, verte. La première est noire, la deuxième est rouge et la troisième est verte. Je connais à quel est le résultat ? Deux sur neuf. Trois sur huit, fois quatre sur un. Très bien. Quatre sur sept. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train d'utiliser ? Comme les événements sont remis, ils ne sont pas indépendants, c'est la probabilité d'avoir noir, c'est deux sur neuf, multiplié par la probabilité d'avoir rouge, sachant que la première est noire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais faire un terrain sur huit, la première est noire, il va me rester trois rouges, multiplié par quatre sur combien ? Quelle est la probabilité d'avoir les trois boules qui sont de même couleur ? Toujours le tirage est sans remise. Les trois boules sont de même couleur. Trois sur neuf, plus quatre sur huit. Ok, va le temps, mademoiselle. Trois sur neuf, fois deux sur huit, fois un sur sept, plus la même chose pour les peurs. Prochainé le quatre sur neuf. Deux sur neuf, fois un sur huit. C'est très bon, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a la probabilité que les trois boules soient, quoi ? Soient de même couleur. Donc, le tindique trois, quand ? Il y a une maison trois rouges, ou bien quoi ? Trois vertes, ou bien ? Qu'est-ce qu'il y a de maquette ? Qu'est-ce qu'il y a de maquette ? Trois noires. À l'âge. Qu'est-ce qu'il y a de maquette ? Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a de maquette ? Deux sur neuf, multiplié par quoi ? Deux sur huit, multiplié par trois, un sur sept. Quatre vertes, chale. Quatre sur neuf, multiplié par... Trois sur huit, trois, deux sur sept. Qu'est-ce qu'il y a de deux noirs ? Appliquez la formule bêtement, c'est quoi ? C'est deux sur neuf, multiplié par quoi ? Un sur huit, un sur huit, trois, zéro sur sept. Zéro sur sept, ce qui va vous donner le zéro. Est-ce qu'il y a de maquette ? Oui. Donc déjà, on dirait un des exercices à la série. On va me poser le comparé avec une question, la dernière question, avant de passer à la série de l'exercice. Ou la dernière, on va utiliser le tirage de la multiplication. Qui peut me donner, toujours, avec trois tirages, quelle est la probabilité d'avoir les trois couleurs ? Différentes. Les trois couleurs sont différentes. Un sur huit, vous la fermez-vous. Monsieur, si vous voulez quoi ? Un sur neuf, trois sur huit, 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 il faut d'abord expliquer c'est quoi l'événement, ça correspond à quoi l'événement. Donc, je vais vous donner la situation suivante. Quelle est la probabilité ? Je vais faire un tirage de quoi ? Un tirage sans remise. Donc, sans remise, les événements ne sont pas indépendants. Donc, je vais utiliser le théorème de la multiplication. Quelle est la probabilité d'avoir les trois couleurs ? Ou là, les boules soient de couleurs différentes. Alors, je vais entendre, deux sur neuf, trois sur huit, trois sur huit, quatre sur sept. Deux, quatre sur huit, trois sur huit. Non? Non. Oh, voilà. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre maintenant? Oui. Oui. Il y a une coupure. Donc, l'amour va faire. L'amour. Est-ce que l'on a comme tu veux soutenir l'écran? S'il vous plaît. Non. Non, monsieur. Vous dites que c'est bon? C'est bon maintenant? Oui, oui. Quelle est la probabilité d'avoir trois boules de couleurs différentes ou de trois couleurs? Je connais la réponse. 4 sur 9 fois 3 sur 8 fois 2 sur 7 plus 3 sur 9 fois 4 sur 8 fois 2 sur 7 plus 2 sur 9 fois 3 sur 8 fois 4 sur 7 plus 4 sur 9 fois 2 sur 8 fois 3 sur 7. Je n'ai pas de propositions. Ce que vous m'avez proposé, je n'ai pas bien suivi, mais je pense qu'il y a quatre propositions à l'artéphile. Plus, plus, quatre fois. Vous l'avez fait, on est rendu compte. Je n'ai pas de propositions pour vous dire que je n'ai pas de propositions. L'artéphile est la première proposition. Plus, plus, plus combien de fois? Bravo. Il y a quatre propositions. Ce qui est une 3 facturienne. Donc, très bien. Donc, pour l'analyse combinatoire, vous avez remarqué, mademoiselle, la proposition Tiacoum, chaque nombre est le même, ils sont tous de même valeur. Qu'il voulait 4 sur 9, 3 sur 8, 2 sur 7, c'est la même chose que 2 sur 9, 3 à l'âge. Donc, qu'il voulait que maintenant la première proposition que vous m'avez proposée ? 4 sur 9 multiplié par 3 sur 1, 8 multiplié par 2 sur 7. La première, vert, rouge, noir. Noir, rouge, vert et article, la même chose. Donc, quand je mets un thé, c'est quoi ? Je vais transformer le problème à l'analyse combinatoire. Donc, quelle est la probabilité d'avoir les 3 couleurs ? C'est quoi ? C'est 3, 3, 3 factoriel. Il y a 6 possibilités d'avoir les 3 couleurs. Lesquelles ? Il y a des verts, rouges, noirs, verts, noirs, rouges, rouges, rouges. Il y a 6 fois quoi ? Le 3 factoriel multiplié par 4 sur 9, multiplié par 3 sur 8, multiplié par 2 sur 7. C'est clair ou là ? Donc, il ne faut pas détailler. Donc là, je vais regarder combien de possibilités d'avoir les 3 couleurs. C'est quoi ? Vous allez choisir parmi verts, rouges, donc le 1 égale à quoi ? A 3, le P égale à 3, l'ordre est important, ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris le… ? Est-ce que vous avez compris le… ? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, surtout, l'intérêt de l'analyse mondialatoire, au lieu de faire… Par contre, le Congo, le Congo, le Congo, ça va être plus difficile. 4 couleurs, si vous voulez avoir 3 couleurs différentes, mais il y a des permutations, il y a des quoi ? Il y a des arrangements. Donc, je vais revenir à celui qui m'a proposé, qui n'a pas bien compris, le théorème de la multiplication, je trouve l'application Thaou, c'est quoi ? C'est la probabilité d'avoir le A1 suivi de A2 suivi jusqu'à A1, c'est la probabilité d'avoir le A1 multiplié par la probabilité d'avoir le A2. Donc, en prenant en considération que le A1 a été réalisé, troisième événement, je vais prendre que le A1 et le A2 est réalisé jusqu'à la fin. Est-ce que c'est clair ? Maintenant, on va passer à la série d'exercices. Si vous n'avez pas de questions sur le théorème de la condition de la multiplication, donc, normalement, on a calculé le P de A inter B. C'est quoi ? C'est P de A multiplié par P de B, sachant A. Qui connaît le A ou le B contradictoire ? Le B, sachant A, c'est 0. Qui connaît P de A ? Qui connaît indépendant ? P de B, sachant A. C'est P de B. Pourquoi ? Parce que la réalisation de A ne va pas influer sur la réalisation de... La réalisation de A ne va pas influer sur la réalisation de B. Est-ce que vous avez des questions ? Sinon, on va passer à la série d'exercices. Et je pense, donc, l'avance dans la série d'exercices avec le théorème de la multiplication. Surtout, surtout, qui connaît indépendant. Donc là, vous pouvez directement avancer. Bon, c'est-à-dire que vous avez des remarques sur l'écran. P de B, sachant A ou C'est-à-dire ? Ou qu'il y a d'autres remarques ? Monsieur, on ne voit pas le écran et le noir. Oui ? L'écran est noir. L'écran est noir. Aïe, na'a ou d'enchauffons l'écran et le noir. Aïe, c'est bon. Aïe, je vais poser quelques questions. Est-ce que c'est bon ? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est bon. Aïe, c'est bon. Aïe, c'est bon. Si vous n'avez pas de questions, on va passer à la série d'exercices. Je n'ai pas de solutions, mais je préfère que je n'ai pas de questions avant, mais vous ne l'avez pas préparé. Donc là, je vais juste après le cours, cet après-midi, je vais essayer de vous donner les gaoushes d'un lieu. Je vais chercher l'exercice numéro un de la série. Prenez la série d'exercices de Jumaha pour l'exercice numéro un. On va commencer par les exercices simples. Aïe, c'est bon. Sinon, on ne peut pas avancer. Aïe, c'est bon. Aïe, c'est bon. Aïe, je vous fais l'exercice numéro un. On ne peut pas avancer si vous n'avez pas la série d'exercices. Je vous fais la deuxième série d'exercices, ça a les probabilités. Et on va essayer de commencer par le premier exercice. Aïe, on peut commencer. Aïe, Wajma, j'ai posé la question. Oui. Ça. Oui, monsieur. Wajma, j'ai posé le cœur. L'exercice numéro un, vous avez un dé, mais qui est truqué. Donc, oui, je mets un dé truqué. La probabilité d'avoir un des éléments n'est pas toujours, ils ne sont pas équitables. Donc, qu'un goul qui ne sont pas équitables, il faut oublier quoi ? L'approche classique. Je ne peux pas utiliser l'approche classique. Mais à telle qu'une information, c'est quoi ? La probabilité d'avoir un chiffre paire est le double de la probabilité d'avoir un chiffre impaire. C'est clair ou l'air ? Donc, il a été truqué de telle façon qu'avoir un nombre paire est le double d'avoir un nombre impaire. Donc, si vous voulez comparer la probabilité de 2 et la probabilité de 3, je connais contre. Probabilité de 2. De 2. Mais quel est l'ordre de grandeur ? Puis de 2 va être quoi ? Le 2 va être 3, la probabilité de 3. Mais si vous comparez P de 2 et P de 4, c'est exactement la même chose. Pourquoi ? Parce que le 2 et le 4, ils sont des deux paires. C'est bon. Donc, quelle est la probabilité d'avoir le nombre 6 ? Je connais la probabilité d'avoir le nombre 6. Regardez comment je vais essayer de calculer la probabilité d'avoir 6. Je vais supposer que la probabilité d'avoir le 1, c'est un nombre impaire, est P. Donc, P de la probabilité d'avoir le 3 et la probabilité d'avoir le 5, ça va être la même chose, P. Quelle est la probabilité d'avoir le 2 ? Ça va être deux fois P. Et P de 4, P de 6 va être quoi ? Deux fois P. Comment on va appliquer la première action des probabilités ? P de oméga, c'est quoi 1 ? Donc, la probabilité d'avoir le 1, plus la probabilité d'avoir 3, plus la probabilité d'avoir 5, plus la probabilité d'avoir 2, plus la probabilité d'avoir 4, plus 4, ça va vous donner 1. Donc, la probabilité d'avoir le 1, c'est P, plus P, plus P, plus 2, P, ainsi de suite. Donc, 9P, il y a un cas. Donc, la probabilité d'avoir le 1, c'est 1 sur 9. Et la probabilité d'avoir 3, 1 sur 9, ainsi de suite. Donc, la probabilité d'avoir un nombre impaire et 2, quoi ? 3 sur 9 et la probabilité d'avoir un nombre impaire et 6 sur 9. Donc, la probabilité d'avoir 6, c'est quoi ? C'est 2 sur 9. Est-ce que vous avez suivi un peu le raisonnement ou l'aile ? Oui. Ça. Donc, la question qui a été posée, quelle est donc la probabilité d'avoir 6, c'est quoi ? C'est la probabilité, donc c'est deux fois celle d'avoir le 1, donc c'est 2 sur 9. Je vous ai dit, ma, est-ce que je peux faire un raisonnement suivant et pourquoi je l'ai évité ? L'année dernière, j'ai posé que la probabilité d'avoir le 1 égale à P. Est-ce que je peux poser la probabilité d'avoir le 2 et P ? Quelle sera la probabilité d'avoir le 1, c'est quoi ? Si je suppose que la probabilité d'avoir le 2 est P, quelle est la probabilité d'avoir le 1 ? Pourquoi j'ai évité le raisonnement ? Il est correct aussi. Et vous allez avoir le même résultat. Je l'ai évité, pourquoi ? Parce que vous allez appeler à utiliser des fractions. Donc, j'ai pris le plus petit égale à P, donc il vaut mieux avoir 2 P que d'avoir P sur 2. Mais vous pouvez utiliser ce raisonnement et vous allez avoir exactement le même résultat. À la fin, vous allez avoir le P, 1 sur 9, 2 sur 9. Mais vous allez appeler à utiliser des fractions. C'est comme il faut toujours choisir. Il ne s'agit pas de trouver la solution, mais de trouver la solution la plus courte. Le chemin le plus court. Aïe, quelle est la probabilité ? Le cran noir et noir. Le cran noir et noir. Aïe, c'est ce qui nous a reçu. Qui ne nous a reçu plus tard ? Qui nous a reçu plus tard ? Qui nous a reçu plus tard ? Parce que ceci est normal. Non, c'est bon. C'est bon. Donc, je suis noir. Aïe, est-ce qu'on est à t'aimer la probabilité d'avoir P, P ? Donc là, vous allez jeter votre dé combien de fois ? Deux fois. Deux fois. Donc, quelle est la probabilité d'avoir le premier et le paire et le deuxième paire ? Aïe, est-ce qu'on est appelé le résultat très rapidement ? C'est 6 sur 9, le tout au carré. C'est 6 sur 9, le tout au carré. 6 sur 9, le tout au carré. Donc, je ne pense pas, c'est que je pense pas à ça. Ah oui. La probabilité d'avoir P, c'est quoi ? Très bien. Alors, t'il y a un arrangement avec répétition. T'il y a un arrangement avec répétition. Justement, il faut éviter. T'il y a un arrangement pour répondre à cette question. C'est quoi ? L'oméga, c'est quoi ? C'est 1, 2, 1, 3, c'est quoi ? Qu'il y a 36 éléments. Je te vois, je continue à dire, mais il ne s'agit pas de trouver une solution. Il faut trouver le chemin le plus court. Sauf pour la même question. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué sur les examens, les examens, c'est quoi ? Qu'un des étudiants, il répondait à une question qui est notée, deux points, il n'y a qu'une heure pour répondre à cette question. Donc, il faut suivre le chemin le plus court. Je vous en ai dit, comment ? La première question, la première méthode. Je vais prendre l'oméga, c'est quoi ? Je vais prendre toutes les possibilités. Je n'ai pas les possibilités, comme il m'a dit, les arrangements. C'est 36 possibilités. C'est 1, 2, 2, 1, et ainsi de suite. Ombad, comment je vais calculer ? Le verbe monté est pépé. Est-ce que je vais prendre le 1, 2 ? Je ne vais pas le prendre. Pourquoi ? Parce que le premier est impair. Qui peut me donner le premier élément que vous allez prendre ? C'est 2, 2, 2. 2, 2, je vais le prendre. L'ahnaïa, vous n'allez pas s'en sortir. Pourquoi ? Parce que même les éléments n'ont pas la même chance de se réaliser. Ça. Vous pouvez utiliser la deuxième méthode, laquelle ? Le oméga, il ne va pas être de cardinalité 36. Je vais le changer à cardinalité de 4. Lesquels la cardinalité de 4 ? Je ferai le père, un père. Donc, vous allez avoir combien d'éléments d'oméga ? C'est soit père, 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 un père, un père, père, ou l'akhnaïa, donc 4. Donc, il vaut mieux travailler sur 4 que de travailler sur 36. Ça. La troisième méthode qui va être plus rapide, c'est quelle méthode ? C'est la méthode du théorème de la multiplication. Rekom, c'est ma une, je m'a ou l'a. C'est quoi, donc, la probabilité de P, P ? C'est quoi ? Est-ce que le premier résultat va influer sur le deuxième résultat ? Lorsqu'on fait un G de D deux fois ? Non, monsieur. Est-ce qu'il y a une influence, oui ou non ? Non. Donc, je me rappelle, les deux événements sont indépendants. Donc, les deux événements sont indépendants. La probabilité de P, P, c'est quoi ? C'est la probabilité de P multipliée par la probabilité de P. Ah non, on a démontré que la probabilité de P, il faut 6 sur 9 multipliée par 6 sur 9. Donc, vous regardez le résultat, d'ailleurs, Hadewa. Je ne sais pas ce que... Quand est noir ? Le mohème, c'est pourquoi ? Parce que les deux événements sont là. Quelle est la probabilité d'avoir 6 sur 6 ? 2 sur 9 fois 2 sur 9. Non, 4 sur 9. C'est 2 sur 9 fois 2 sur 9. Quelle est la probabilité d'avoir 6 sur 5 ? 2 sur 9 fois 1 sur 9. 9 fois 1 sur 9. 2 sur 4. Non, non. C'est 2 sur 6, 5. C'est la probabilité. C'est 2 sur 9 multipliée par 1 sur 9. Pourquoi ? Parce que le 5 est un nombre impaire. Ampaire. Est-ce que vous avez raison ? Oui. Oui, monsieur. 2 sur 5. Donc, cheve-toi. Il faut utiliser... Là, c'est très simple. Pourquoi ? Parce que les événements sont quoi ? Indépendants. On va passer maintenant à l'exercice. Très rapidement, à l'exercice 2. Malabèche, est-ce qu'on aura le temps de le faire ? Sinon, il faut le préparer. Alors, l'exercice numéro 2, il est difficile. Je vais essayer de commencer juste à vous l'expliquer, essayer de le préparer. On va le faire, le corriger la prochaine fois. Sur l'écran, il est noir. Sur l'écran, il est noir. L'énoncé de l'exercice, il va être un peu compliqué. Il faut utiliser les arboles, etc. Et ainsi de suite. Chaque fois, c'est qu'il y a l'exercice. L'exercice. Un sac contient quatre jetons rouges. Donc, vous avez quatre rouges, trois jaunes et deux bleus. Si vous n'avez pas la série. Donc, vous avez une urne qui a quatre rouges, trois verts et deux bleus. La prochaine fois, j'ai l'exercice, il faut la série, il va dire un tirage. C'est bon. Je vais dire qu'on va faire un tirage sans remise. Donc, sans remise, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème ? Parce que les événements ne seront pas, quoi ? Indépendants. Est-ce qu'il y a une urne ? Oui. Ça. Jusqu'à l'obtention d'un jeton de même couleur qu'un des jetons précédemment tirés. Donc, l'expérience aléatoire, c'est quoi ? Vous allez avoir combien de boules ? Un quatre ou trois ou deux. Vous allez avoir neuf boules. Vous allez faire un tirage. Jusqu'à ce que vous allez avoir deux couleurs, deux jetons de même couleur. Mais il y a l'un après l'autre. Donc, si vous avez, par exemple, bleu, vert, bleu, est-ce que vous allez s'arrêter, oui ou non ? Oui. Oui. Donc, l'honneur, le compte d'irméthalna, un tirage sans remise. L'expérience aléatoire, c'est quoi ? Va être de quelle en sont fondamentales ? Est-ce que vous allez s'arrêter ? Vous pouvez ne pas s'arrêter, gars. À l'âge ? Parce que je me fasse sur les boules. Très bien. Par contre, Hadia, c'est sûr que je vais m'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'à un certain moment, vous allez avoir deux boules de la même couleur. Je connais coller, quel est le nombre maximum de tirages pour s'arrêter ? Quatre. Quatre. Je ne peux pas aller au-delà de quatre. Donc, pourquoi ? Parce que le maximum, c'est quoi ? C'est d'avoir les trois couleurs différentes. Début, bleu, verte par exemple, ou rouge. N'importe quel ordre. En bas, le quatrième, c'est sûr que vous allez avoir une couleur. Donc, l'un, au maximum, vous allez avoir quoi ? Combien de tirages ? Quatre tirages. Je connais coller, quel est le nombre minimum pour s'arrêter de tirages ? Deux. 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 Deux, pourquoi ? Parce que je peux avoir bleu, bleu. Directement, je vais m'arrêter. Donc, quelle est la probabilité ? Quelle est la probabilité de s'arrêter avec deux bleus ? Quelle est la probabilité d'avoir bleu, bleu ? Donc, mets-tu bleu, bleu ? Tu peux m'arrêter, hein ? Mets-tu la probabilité d'avoir bleu, bleu ? C'est très simple. Mais quelle est la probabilité de s'arrêter avec quoi ? Si vous avez deux boules, quoi ? Bleu. Bleu. Ça. Monsieur Normamou, ah, deux, deux sur... Deux, deux, trois, trois. Ah, je connais-tu. Donc, pour s'arrêter avec deux boules bleues, vous avez combien de possibilités ? Soit d'avoir les deux boules, en combien de tirages ? Deux tirages. Deux tirages. Deux tirages. Soit quoi ? Pour avoir les deux boules, en bleu. Donc, soit de les avoir en deux tirages, soit de les avoir... La trois ou la quatre. Quoi ou la quatre. Quelle est la probabilité d'avoir bleu, bleu, en deux tirages ? Deux sur neuf fois un sur neuf. Deux sur neuf fois un sur huit. Deux sur neuf fois un sur huit. Qu'est-ce que c'est la probabilité d'avoir deux boules de même couleur, le bleu, mais juste après deux tirages ? Ça veut dire que la première boule est bleue, et la deuxième, c'est quoi ? Deux sur neuf fois un sur huit. C'est deux sur quoi ? Deux sur neuf fois un sur huit. Très bien. Donc, la probabilité que le premier tirage vous donne bleu, et le deuxième vous donne bleu. Donc, la probabilité que le premier tirage vous donne bleu, c'est deux sur quoi ? Neuf multiplié par un sur neuf. Qu'est-ce que c'est la probabilité ? L'écran est noir. L'écran est noir. Bon, je vais arrêter là-là. Et je vais essayer de vous envoyer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il est contre l'exercice pour la prochaine fois. Je vous demande, avec le théorème de multiplication, qu'il y ait beaucoup d'exercices que vous pouvez faire. Surtout qu'ils sont indépendants. Même s'ils ne sont pas indépendants, normalement, vous pouvez avancer dans pas mal d'exercices. Donc, essayez de préparer la série d'exercices. Et la prochaine fois, on va juste faire des exercices. Et on va essayer de faire pas mal d'exercices. Est-ce que vous avez des questions, Adjmar ? Est-ce que vous avez des questions ? Monsieur ? Oui ? Monsieur, c'est ma C A et B dépendants. La probabilité de l'intersection est égale P de A fois P de B, sachant qu'on a réalisé. Très bien. Donc, là, je m'entendais. Qu'est-ce que vous avez des questions ? P de A inter B, c'est quoi ? C'est le A qui est avant le B. Donc, c'est la probabilité de A multipliée par P de B, sachant que le A a été réalisé. Mais là, quand vous avez des questions, P de B inter A, comment vous avez-vous ? P de B fois P de A, sachant... Très bien. Oui, mais là, je vous donne. P de A inter B et P de B inter A, c'est la même chose. Mais P de A sachant B et P de B sachant A ne peuvent pas être les mêmes choses. Pourquoi ? Parce que P de B sachant A, je vais diviser par P de A. Et P de A sachant B, je vais diviser par P de B. C'est bon, là ? Oui, ou qui est-ce que nous indépendons ? Éconeur ? Oui, la... C'est la possibilité. La multiplication. Monsieur, vous n'avez pas la compatibilité. Hein ? Qui est-ce que nous incompatibles ? Compatible, vous n'avez pas la probabilité de l'intersection. Je n'ai pas compris. Donc, qui est-ce que nous incompatibles ? C'est bon, là-bas. Je dois comprendre dans quel sens vous allez utiliser le HED. Qui est-ce que le A et B sont incompatibles ? Je peux utiliser la formule directement. C'est quoi P de A inter B ? C'est P de A multiplié par A. P de B sachant A. Règle. On a appliqué la formule bêtement. C'est quoi la probabilité de A sachant B ? Si le B est réalisé, qu'est-ce que vous pouvez déduire sur le A ? P de A n'est pas réalisé. Donc, c'est P de A multiplié par 0, ça va vous donner 0. C'est bon. Donc, tout dépend de ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous passez de théorème vers incompatibles ? Ou là, s'ils sont incompatibles ? La définition, vous allez déduire que P de A inter B. C'est bon. Qui connaît P de A et B sont indépendants ? P de A inter B, c'est quoi ? C'est P de A multiplié par quoi ? P de B sachant A. Qui connaît indépendant ? La réalisation de A ne va pas influer sur le B. Donc, P de B sachant A, c'est quoi ? C'est P de B. Qui connaît indépendant ? La réalisation n'est pas là. Donc, P de A sachant B, c'est quoi ? Qui connaît ? Le A et le B sont indépendants. C'est P de A. Pourquoi ? Parce que la réalisation de B ne va pas influer sur la réalisation de A. Je vais faire un théorème avec remise. Quelle est la probabilité que la deuxième rouge, sachant que la première est noire ? La première ne va pas influer sur la deuxième. Est-ce que j'ai répondu à votre question, s'il vous plaît ? Oui, merci beaucoup, monsieur. Bon, on va arrêter ici, si vous n'avez pas de questions. Donc, je vous demande de préparer la série d'exercices pour la prochaine fois. car wijvoir. Bon, on va arrêter ici. Merci.